Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CULTURE FLE. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fle.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui je suis ravie d'être avec Jérôme Paul, le créateur du français illustré, à qui je dois notamment l'astuce de la dictée dessinée que vous retrouverez sur le site de culture-fle. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours un petit peu ? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Bien je m'appelle Jérôme Paul, je suis prof de FLE aux Pays-Bas depuis un peu plus de 25 ans et j'enseigne dans des écoles, enfin j'ai enseigné dans des écoles publiques néerlandaises et j'enseigne toujours dans une école publique, dans un collège Montessori. Et depuis quelque temps je suis aussi le créateur de la chaîne YouTube Le Français Illustré et depuis très peu de temps j'ai un blog sur Le Français Illustré. D'accord et qu'est-ce qui t'a motivé à créer Le Français Illustré ? Eh bien, dans mon école Montessori, je voulais proposer à mes élèves une autre manière, une autre façon d'aborder la lecture, d'aborder la compréhension écrite. Et donc j'ai imaginé des illustrations qui permettaient de soutenir le texte, soutenir des phrases surtout, d'aider à la compréhension de phrases. Et très rapidement j'ai imaginé un système en deux temps d'exercice à la compréhension écrite. Tout d'abord, il y avait une phase d'exposition. Pendant cette phase, l'élève avait la phrase française qui était illustrée et il avait la traduction néerlandaise à côté. Donc il lisait ça. Et ensuite, on passait à une phase de compréhension, proprement dite, c'est-à-dire de contrôle de la compréhension. L'élève avait la phrase française, les phrases françaises. Et au-dessus de toutes ces phrases, il y avait les illustrations parce que tout se faisait sur ordinateur avec des sous-documents Word. Et pour montrer que l'élève avait compris les phrases en français, il prenait avec sa souris, il cliquait sur une illustration et il la plaçait au bon endroit derrière la phrase. Et en fait, on avait une traduction français illustration. Et puis comme ça a bien marché à l'école, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire de plus ? Au début, j'ai eu l'idée de faire une application pour téléphone portable, pour smartphone. J'ai même contacté une entreprise spécialisée dans ce domaine. Mais c'était vraiment trop cher pour mon porte-monnaie de monter un tel projet. Donc j'ai laissé de côté. Et après, je me suis dit, mais comment je peux quand même utiliser ce système d'illustration pour aider la compréhension ? Et après, j'ai eu l'idée de fabriquer une chaîne YouTube. Et donc, ça fait maintenant déjà presque trois ans que j'ai une chaîne YouTube avec 140 vidéos à l'heure actuelle. Et ça marche bien. Enfin, je trouve que ça marche bien. D'accord. Donc en fait, l'idée de départ, c'était la compréhension écrite ? L'idée de départ, c'était la compréhension écrite à l'école. Parce que j'avais vraiment le matériel de base. J'avais des ordinateurs, c'était déjà très bien. J'utilisais les programmes Word. Et voilà. Après, avec la chaîne YouTube, là, c'est passé au niveau oral et écrit. C'est-à-dire que pour chaque vidéo, il y a, au début, c'était cinq phrases. Maintenant, c'est beaucoup plus. Ça va de huit à douze phrases, parfois six phrases qui sont lues et écrites. Donc on peut s'exercer à la compréhension orale et à la compréhension écrite aussi. Oui, donc les vidéos, ça fonctionne comment ? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe dans une vidéo du Français illustré ? Alors, une vidéo dure en gros une minute, trente, deux minutes en gros. Il y a de cinq à douze phrases qui forment ensemble une petite histoire ou en tout cas une unité thématique et les phrases sont dites, écrites. Et au milieu de l'écran, il y a un cartouche avec les illustrations. Ensuite, les phrases sont répétées plus lentement et pour chaque mot ou groupe de mots, il y a l'illustration qui apparaît pour ensuite reformer la phrase entière. Et puis voilà, c'est tout simple. Donc c'est vraiment de l'exposition, du input. C'est vraiment du compréhensible input, comme selon la théorie de Stephen Krashen. Donc voilà, c'est surtout pour offrir le plus possible aux visiteurs de la chaîne YouTube, aux apprenants du français, de l'input. Et je crois que grâce au blog, maintenant, tu proposes aussi des exercices sur ces vidéos. Donc les exercices dont tu parlais, que tu faisais auparavant en classe, maintenant il est possible de les faire en ligne grâce au blog, sur le blog. Plus ou moins. Donc la chaîne YouTube, je l'ai créée il y a trois ans et j'ai créé un blog depuis le mois de juin dernier, donc 2018. Et sur ce blog, je place bien sûr mes vidéos et je place aussi des exercices. Alors ça peut être des exercices, ce sont des exercices interactifs en ligne, des mémories. Au lieu de retrouver deux images identiques, l'apprenant doit retrouver une image et son mot. Mais il y a aussi des exercices qui reprennent plus ou moins ce que je faisais à l'origine dans mon école. On doit replacer les mots sous les bonnes illustrations ou replacer les illustrations sous les bons mots. Et donc maintenant, tu proposes quelque chose pour les professeurs ? Oui, j'ai sur mon blog une page spéciale prof. Avant de créer le blog, j'avais créé une fiche pédagogique qu'on pouvait utiliser avec les vidéos YouTube. Mais je propose aussi ce que j'appelle des fichiers BIS, c'est-à-dire seulement les présentations PowerPoint que j'utilisais à l'origine pour fabriquer mes vidéos. Et les profs peuvent utiliser ces présentations pour exercer l'expression orale et l'expression écrite aussi. Donc les profs peuvent aller voir sur le site et tout est en accès libre et gratuit. D'accord, oui, je mettrai le lien. Est-ce que, donc justement, un professeur trouve ça, le principe intéressant ? Qu'est-ce que tu lui proposes de faire ? Est-ce que tu as des activités à lui proposer ? Le plus simple, c'est d'utiliser les vidéos pour introduire un cours, pour introduire une thématique ou pour le finir. Le prof peut aussi donner des vidéos à visionner à la maison, en devoir. Ça peut être de simples devoirs, mais ça peut être aussi un système de classe inversée. Il donne une ou deux ou trois vidéos à visionner à la maison. Et en cours, il fait plus d'exercices. Il ne passe pas trop de temps à visionner. Il fait des exercices d'expression ou de compréhension en classe. Un prof branché pourrait utiliser même le smartphone et le programme, l'application WhatsApp. Il crée un groupe WhatsApp avec sa classe et chaque jour, il diffuse, il poste sur WhatsApp, sur le groupe, une vidéo du français illustré. Et comme il y a déjà maintenant 140 vidéos, ça fait plus d'une demi-année de presque quotidien, en tout cas de jours d'école, que les élèves peuvent regarder chez eux avec leur téléphone portable. Et voilà. Donc le plus simple, c'est simplement la diffusion pour offrir le plus possible d'expositions aux Français. Ça permet aux élèves de s'exposer aux Français chez eux, en fait, par le biais des vidéos. Voilà. Parce que le problème des cours de français, c'est qu'on est assez limité en temps. Et si on veut que les élèves soient plus en contact avec le français, les vidéos sont courtes. Donc ça ne leur demande pas trop d'investissement en temps. Et ils peuvent utiliser leur téléphone portable ou leur ordinateur ou leur tablette pour regarder ça chez eux. OK. Est-ce que tu as encore d'autres pistes d'utilisation ? Oui. Alors, j'ai ce que j'appelle les fichiers BIS. Alors, les fichiers BIS, ce sont des fichiers PowerPoint que j'ai utilisés pour fabriquer mes vidéos. Je n'utilise pas entièrement tout le fichier PowerPoint, mais j'utilise une première diapositive qui expose un cartouche avec les illustrations et une deuxième diapositive qui expose ce même cartouche, mais avec le texte. Et donc, le professeur peut utiliser ce fichier PowerPoint, peut le diffuser sur son tableau blanc et en projetant seulement la première diapositive, il peut demander à ses élèves de formuler des phrases à l'oral ou à l'écrit. Évidemment, il est préférable d'avoir visionné à la maison ou en classe la vidéo correspondante. Et donc, les profs peuvent trouver ça sur le blog page profs, fichiers BIS. Voilà, là, c'est pour travailler l'expression écrite et l'expression orale. J'ai aussi sur le blog une fiche pédagogique. C'est une fiche pédagogique basée sur quatre vidéos qui permet, pour le niveau A1, de traiter le thème aimer, j'aime, je n'aime pas, je préfère, je déteste. Et ce qui est un peu particulier, enfin, ce qui est nouveau avec cette fiche pédagogique, c'est que je propose un jeu de cartes, enfin, deux jeux de cartes, que les profs peuvent imprimer et découper pour leurs élèves. Et sur le premier jeu de cartes, il y a seulement les illustrations. Et en utilisant ce premier jeu de cartes, les élèves peuvent montrer qu'ils ont compris une phrase à l'oral ou à l'écrit, en plaçant les bonnes illustrations dans le bon ordre. Et le deuxième jeu de cartes, ce sont les illustrations et le texte, plus d'autres mots qui ne font pas partie des quatre vidéos, mais qui peuvent être utilisés dans le thème de dire ce que l'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et là, on offre la possibilité aux élèves de fabriquer de nouvelles phrases, simplement en posant sur leur table les cartes dans le bon ordre. D'accord. Oui, donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça leur permet aussi, j'imagine, les illustrations de mieux retenir les mots quand ils sont associés à des images. Ça sollicite aussi la mémoire visuelle. Oui, pour les élèves qui sont beaucoup plus visuels, ça les aide beaucoup. Et j'ai remarqué aussi, dans mon école, j'ai certains élèves qui sont dyslexiques et ils apprennent, enfin, ils sont plus à l'aise avec cette façon d'apprendre que simplement avec un livre et pratiquement que du texte, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'avec ce PowerPoint, comme tu disais, en fait, c'est un petit peu l'inverse de la dictée dans laquelle les élèves doivent faire des dessins. Finalement, là, ce sont des dessins et les élèves doivent écrire le texte. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'était une astuce que j'avais reprise sur mon blog, mais justement que tu m'avais soufflée. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu as une sorte de lexique, en fait, puisque tu utilises des illustrations pour chaque mot ? Est-ce que tu... Je pense que le professeur, il devrait savoir à quel mot correspond chaque illustration. Est-ce que tu as une sorte de lexique ? Les illustrations sont... J'ai un lexique que j'utilise pour fabriquer mes vidéos, parce que dans chaque vidéo, je reprends en gros 80% de termes que j'ai déjà utilisés auparavant et j'introduis de nouveaux mots. Donc j'ai besoin de ce lexique pour... C'est un index illustration, français illustration, pour fabriquer mes vidéos, mais je n'ai pas d'index que j'ai mis en ligne. C'est peut-être une idée, mais en principe, les illustrations parlent d'elles-mêmes. Si on a le mot pomme, eh bien c'est le dessin d'une pomme. Si on a le verbe manger, eh bien c'est le dessin de quelqu'un qui mange. Alors il y a des illustrations qui sont peut-être un peu plus compliquées à comprendre, mais si par exemple on a le pronom « je », on voit le dessin d'un personnage qui pointe son index sur sa poitrine pour dire « c'est moi », donc « je ». Il y a d'autres illustrations qui sont un peu plus compliquées, comme par exemple « comment illustrer le verbe « avoir » ou le verbe « être ». Assez compliqué finalement, mais j'ai écrit des articles où j'explique ma démarche. Donc ces articles sont disponibles sur le blog. D'accord. Donc en fait, c'est très facile d'utilisation, même si on le prend en cours de route, quelque part, pour des élèves qui ne sont plus débutants, ils s'accommoderont vite des illustrations. J'ai déjà fait des tests avec mes vidéos sur des enfants du primaire qui n'avaient jamais eu aucun contact avec le français. Et je leur demandais, je diffusais la vidéo et je disais « qu'est-ce que tu comprends en néerlandais ? » Et ils me faisaient la traduction assez facilement du français, simplement en se basant sur les illustrations. Donc ça marche. C'est pour ça que le slogan du français illustré, en tout cas sur le blog, c'est « un apprentissage simple et naturel du français ». D'accord. Ok, c'est très intéressant. J'espère que nos auditeurs iront faire un tour sur ton blog. Est-ce que tu veux nous redonner l'adresse ? Donc l'adresse, c'est https.lefrancaisillustré.com et pour le français illustré, sans cédille et sans accent. D'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. Et voilà, il s'agissait d'un entretien avec Jérôme Paul, le créateur du français illustré. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le blog culture-fle.pe et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501